On vous entend parfaitement, Florence. Comment allez-vous? Bien. Extrêmement. Est-ce que vous êtes avec nous depuis quelques minutes? Est-ce que vous avez vu une partie de la soirée? Donc, je suis avec vous depuis. J'ai entendu quelques entrevues. J'ai entendu l'entrevue avec Mme Marois. Bon, alors l'examen commence maintenant. Je vais vous poser quatre questions faciles sur ce que vous avez entendu. Et en fonction des réponses, on poursuit. Vous êtes prête? Oui. Bien non. Florence, vous êtes... C'est théatrice. Pardon, je m'excuse. Alors, je vous présente depuis tout à l'heure comme Florence. Non, non, non. Je faisais une blague sur le nom de la couturière. Merci. Ça a été un bonheur. Bonne chance. Béatrice. Clairement, vous étiez attentive. Donc, un bon point pour vous. Vous êtes ce soir à Ottawa, mais vous avez étudié, je pense, à McGill. Oui, j'ai étudié à McGill. Malheureusement, je suis à Ottawa. Bien, malheureusement. Pas malheureusement que je suis à Ottawa. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous parce que je travaille à la Cour suprême et la Cour siège cette semaine. Et que ce n'est pas d'adon. Bravo, parce que ce n'est pas n'importe quoi que de pouvoir. C'est votre stage, j'imagine, que vous faites en ce moment? Oui, donc je suis auxiliaire juridique. Rassurez-nous, vous n'êtes pas juge à la Cour suprême. Non, pas encore. Je fais le pari, mais il y a peut-être plus de gens qui vont nous suivre parce qu'il faut être branchés sur l'actualité, que vous aviez un peu les yeux tournés hier sur la Cour suprême américaine compte tenu de ce qui s'est débat présentement. Est-ce que je me trompe? Non, c'est en effet le cas. Quand même quelque chose d'intéressant qui se passe là-bas. Parce que le droit bioéthique vous intéresse, la défense des droits de la communauté LGBTQ+, vous a beaucoup animé à l'époque que vous étiez à McGill, j'imagine encore aujourd'hui. Il y a un jugement important qu'on attend du côté de la Cour suprême. Pourquoi cette préoccupation et cette sensibilité particulière dans le champ d'études que vous avez choisi? Oui, bon, étant une personne trans moi-même, j'ai pu vraiment constater le manque de représentation dans les champs légaux des personnes trans. Et c'est un enjeu qui est important parce que sans défense de ces droits-là, le fait d'avoir des protections ne veut pas dire grand-chose. Il faut non seulement avoir des droits, mais il faut aussi les appliquer. Donc, d'où mon intérêt et mon intérêt bioéthique par rapport à la santé des personnes trans. Les personnes trans ayant beaucoup de difficultés avec le système de la santé. Et c'est probablement pour ça qu'hier, vous étiez concentré un peu sur ce qui se passe aux États-Unis parce que ça va certainement avoir un impact, ce qu'on va décider chez nos voisins, n'est-ce pas? C'est sûr qu'au Canada, on est dans une situation un peu différente, sans trop aller dans les détails. On a définitivement plus de protection, mais je pense que ça va avoir un impact quand même important sur tant de personnes et un impact politique aussi sur comment les choses vont potentiellement se développer. Donc, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez que, parce que vous avez choisi le droit, parce que j'ai l'impression que le bien vivre ensemble à tous les niveaux pour la communauté LGBTQ+, pour tout le monde, peut, doit être garantie par ce que font les tribunaux, ce que peuvent faire les tribunaux, mais d'abord et avant tout, c'est un choix politique bien vivre entre nous. C'est les tribunaux qui viennent nous protéger derrière ça. Mais la première étape, c'est qu'on soit capable politiquement d'habiter tout le monde ensemble, non? Oui, bien c'est sûr, puis peut-être même encore de façon plus élémentaire que politiquement, à dire vraiment socialement, dans nos interactions au jour le jour, il faut pouvoir vivre. Parce que la plupart des gens ne se pointent pas devant les tribunaux. Moi, quand j'ai des querelles avec des gens, je ne vais pas devant les tribunaux. Donc, c'est important de pouvoir, il y a aussi un aspect très interpersonnel de savoir comment vivre ensemble, sur quoi on doit travailler tous ensemble. Peut-être que ma question est sans gauche, mais puisque vous l'avez soulevé, vous pensez que le fait d'être trans vous a donné envie d'aller en droit pour faire une différence là? Donc, absolument pas. Et la raison est simple, c'est que j'ai transitionné quand j'étais déjà en droit. Et donc, mon intérêt de continuer en droit de la personne et de m'intéresser en droit de la personne et les intersections entre le droit de la personne et le droit de la santé est vraiment venu de mes expériences dans les communautés trans. J'ai fait beaucoup d'activistes, j'ai fait beaucoup de travail avec les communautés, puis c'est de là que c'est venu. Donc, mon champ de spécialisation est venu du fait que je sois trans, mais pas nécessairement d'être à l'endroit dès le début. Merci, c'est clair. Béatrice, restez avec nous parce qu'on va savoir bientôt si vous ferez partie des gagnants-gagnantes. Merci.